Bon week-end. Si c'est un anniversaire, on dit bon anniversaire. Et si bientôt on va le dire, comme ça sera le bon anniversaire. C'est pas mal d'options. Mais il y a mieux. Je voudrais dire à tous les enfants de Dieu, on verra après qu'on reste. Les vrais enfants de Dieu. Bon éternité. Ça fait mal de dire quelque part. Il y a des amis ici qui s'ennuient, qui ont dit la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on leur dit à eux ? Alors, il n'y a plus. C'est le petit Jésus aussi. Alléluia. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous dire. Pas de moi-même, mais de Dieu. Alors à Dieu. Un jour, on a trouvé un, on a visité un vieux pasteur. Un ancien. Un homme assez âgé. Puis on lui a demandé comment on a réalisé sa santé. Dieu, c'est pas tout le monde. Et lui, il a répondu, le pasteur, il dit, la baraque a ton enlui. Mais il a dit temps dedans, ce portrait. Ça fait du bien. Alléluia. Ça, c'est important. Vous savez, Albert Einstein, il a dit ceci. Il a dit, c'est comme une discipline. Il faut avancer pour ne pas tomber. Je vous conseille d'avancer. Alléluia ! Que Dieu soit loué. On a trouvé Jésus. C'est la plus belle chose lui-même. Il faut rester ce que nous sommes, dans la simplicité, dans la vérité de l'Evangile. Je suis content que vous êtes venu ce soir. Et vraiment, je ne l'ai pas dit. Je fais ça ici, ça nous finit bien. J'ai pas envie de l'éthronique, d'ailleurs. Je m'envoie pas, c'est magique. Mais il y a plein de gens qui me connaissent. Je connais peut-être moins certaines personnes. Comme on est assez sur l'estrade, les gloradieux, c'est normal, nous sommes des pasteurs, on est sur l'estrade, on est pour le bar. Nous sommes des prédicateurs. Il y a des gens qui disent, « Tu vois, il vit sa vie, il doit plus chez soi. » Ben non, j'ai faim. C'est pas une nourriture. C'est une autre nourriture. Et pour toi aussi, chrétiens, chrétiens. Nous avons cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Walter Scott, il était né en 1761. Il a écrit un peu plus soixante livres. Et avant de mourir, il dit à son Jean, « Dis passe-moi le livre. » Son Jean, il dit, « Tu es à tous seuls. » Il dit, « Au père, il dit, « Tu as écrit soixante livres. » Il dit, « Tu as écrit soixante livres. » Il dit, « Tu as écrit soixante livres. » Il y a un livre qui restera le livre, des livres, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. C'est la vérité. Mais un jour, un pasteur qui parlait avec des jeunes, il y avait peut-être une trentaine de jeunes. Il parlait assez longtemps. Puis, tous les jeunes m'écoutaient. Parmi eux, il y en a un qui était là, il s'est mis en milieu, il a dit, « Vous êtes tous des fous. » Et puis là, il va faire ça, il y a un pasteur qui l'art, les hommes qui sont là. Il s'adressait en pasteur. Il a dit, « Vous êtes tous des fous. » Bon. Le pasteur, il a... Il lui avait posé une question. Il dit, « Tu trouves pas ça bizarre. » Quand il y a une trentaine d'hommes, ça fait trois quarts d'heure qu'on parle des choses de Dieu. Et t'es le seul intelligent parmi vous. Qu'est-ce que tu fais parmi les fous ? » Et ce gars-là, il a été, on va dire, commenté. Et le soir, il n'a pas dormi. Et le lendemain matin, il est devenu pour moi. Il s'est mis chrétien. Alléluia. Bon, je pense que je ne suis pas vous. Je vois des lumières autour de moi, que ce soit des humains. On a trouvé la plus belle chose du monde. On a trouvé Jésus. Ça vous intéresse ? C'est intéressant, les choses de Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus, c'est les gens les plus heureux du monde. Ils ont la famille qui ont témoigné. On arrive à dire, « Je suis le plus heureux du monde. » On arrive, mais ça vraiment change. On est les plus heureux du monde. Alors, pourquoi tu as le plus ? On a quelque chose de plus. On a Jésus. Et on a dit au baptême, « Seigneur, je te suivrai dans les bons jours comme dans les mauvais jours. » Soit disons qu'il y a une personne qui a été baptisée, je ne sais pas qui c'est. Puis il a dit, « Le pasteur, tu veux suivre dans les bons jours ? » Il a dit, « Oui. » Puis il a formulé une phrase. Il a dit, « Et dans les mauvais jours ? » Ah, il n'en se fout pas. Il a dit, « Oui, oui. » Et même dans les mauvais jours, Jésus est avec nous. Que Dieu soit béni. Parce que Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et le texte littéral, c'est « Je suis avec vous toutes les jours. » C'est ça qui nous quitte pas, Jésus. Mais nous sommes des humains. On a été créé de la poussière de la terre. Oui ou non ? On travaille sur la terre. On est au ciel. C'est un monde de voyage pour aller. Pour aller monter au troisième ciel, là-bas, on ira. C'est pas encore trop de suite. On les nourrit par la terre. De chrétiens comme de non-chrétiens. On se marie, on fend nos foyers sur la terre. D'accord. On a des enfants sur la terre. On grandit sur la terre. On vieillit sur la terre. On n'est plus le machin. Mais on sera enterrés dans la terre. Mais quelle espérance pour les enfants de Dieu. On sortira de la terre. Et on ira rejoint Jésus. C'est la même espérance qu'ils nous ont. Et certaines personnes, ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire pour être chrétiens ? Écoutez, j'ai changé de nom de ça. Alors, j'ai dit, c'était comme ça, mais bon. C'est pas toi qui décides, Milord. Donc, que tu lis ta vie, c'est maintenant qu'il décide. Qu'est-ce qu'il faut bien faire pour être chrétiens ? Pose des questions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Il faut faire tant. Il faut que tu as fait. Et puis, il y a des gens qui l'ont fait à tout. Il a changé. Il faut bien qu'il me donne sa méthode. A des garçons, il va s'en donner les méthodes. Il faut dire oui à Jésus. Vous savez pourquoi ta personne, l'homme, la femme, l'humain, va dans l'enfer ? Et pourtant, l'enfer n'est pas créé pour les humains. Vous savez pas, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 45, l'enfer est réservé pour Satan et ses démons. Pas pour les humains. Et pourquoi alors la personne va dans l'enfer ? Je ne me presse pas, on l'écoute, c'est bon ? Tu vas bien ? Alors, Milord, fais attention sur ce que tu veux. Mais je suis responsable de ce que je dis ici. La Bible allait là, on peut l'ouvrir, il n'y a pas de problème. Pas parce qu'elle a péché. Ah, bien sûr, attention, on va dans les Dakar, il fait des erreurs là. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et tout son péché, son privé d'un grand même Dieu. c'est pas parce qu'elle a péché. C'est parce qu'elle n'a pas demandé pardon à Dieu pour ses péchés. C'est mieux. C'est à cause de ça. La vie, c'est à cause de ça. La quantité des péchés, ce n'est pas un problème pour Jésus. Des fois, tu vas voir ton cousin, tu peux me traiter 2000 euros, oui, 2000 euros, je crois. Mais 20 000 euros, je crois. Mais la quantité des péchés, ce n'est pas un problème pour Jésus. C'est une beauté. On a fait combien ? 5 000 ? 80 000 ? Si rien ne compte pas Jésus. Quand on aime, on ne compte pas. C'est pas mal ça. Alors c'est quoi, lui-là ? Elle monte pardon Jésus. Mais est-ce qu'il va tout parler de la secousse ? Oui. Je pose des petites questions, ils sont trop belles. Ça va, vous êtes avec moi ? Oui. C'est ça, par exemple. Ça va demander de l'entendre pour qu'il pardonne le dépêché Jésus. Un mois, deux mois, non ? Dès que tu as demandé pardon de Jésus. Quelle beauté. Tu avais demandé 100 euros à quelqu'un, moi ? Je dis, vous l'avez lu sur Internet parce que tout le monde me registre. Je dis, tu peux me prêter 100 euros ? Je vais faire des rois. C'est-ce que tu as moins de honte ? Je suis le plus banc de Jésus. Je me rends à l'impression. Tu pourrais me prêter 100 euros ? Bien, merci. Parce qu'il a fait ça bien. Il l'a fait ça bien. Alors bien, tu lui demandes pourquoi faire c'est, tu comprends bien que c'est parce que j'en ai besoin, d'accord, tu as toujours dit, je crois qu'il y a encore à ton neuf demi-heureux, tu dis, tu n'as pas dit, dans combien de temps qu'il te renouvelle ? Jésus, ce n'est pas pareil ? Alléluia ! Que c'est beau avec Jésus, si Jésus arrive à venir, dis-leur, tu es bien gentil, mais je ne peux pas te pardonner, mon Dieu, j'en ai trop sur la liste, il y a une quantité d'attentes là-bas, quand tu auras 90 ans, si tu es encore vivant, si tu meurs avant, tant pis, tout sera fermé. Mais Jésus dit, je vous pardonne. Je pense que vous le savez, vous savez pourquoi qu'on a été pardonné, on l'a dit parce qu'on en donnait pardon Jésus, d'accord, mais parce qu'il y a une petite chose d'important, parce que Jésus l'a dit, je prends ta place, tu dois mourir, pour moi, Seigneur, il est mort pour moi, il est mort pour nos péchés, pour nous pardonner. Ça, ça s'appelle la grâce. Le mot grâce, vous le trouvez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, 89 fois, dans le Nouveau Testament, 170 fois. Le mot grâce, qui veut dire quoi le mot grâce ? Cadeau et mérité, bienfait, remerciement. On ne méritait pas. Jésus nous appartenait. Nous sommes les gens les plus heureux du monde, nous les enfants de Dieu. Et d'alors, je ne sais pas, on parle un petit peu de la famille, justement, on parle un peu des familles. Vous trouverez ça dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 14. Paul est dit, je suis ici, je veux les genoux devant qui, toute famille dans les cieux, pas les noms de famille, Maillère, Agrénie, Boutenstein, non, il n'y a plus de famille. C'est la famille de... Ah oui, sinon il y aura encore des batailles d'un feu. Mais c'est la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes les gens les plus heureux du monde. Parce qu'on a trouvé Jésus. Amen. Nous avons besoin de Jésus tous les jours. Attention, avant de répondre à la question, chaque fois que je pose cette question-là, il y a beaucoup d'erreurs qui circulent. La doctrine, c'est très important pour nous, les pasteurs. On est attaché à la doctrine de la parole de Dieu. A quel moment... Tant sur mon réponse, je vous avertis. Toujours, faites attention. A quel moment... S'il veut. A quel moment qu'on n'aura plus besoin de Jésus ? Réfléchir en dire oui ou non. A quel moment qu'on n'aura plus besoin de Jésus ? Ah oui, il y avait trop d'avoir peur, on s'est entendu l'analyse. On n'aura toujours besoin de Jésus. Même dans le ciel. À Paris, imagine-toi. Ah, sinon, je fais la question-là, l'autre, il dit, ben, quand on va être au ciel, c'est bien, hein ? T'arrives au ciel, quoi ? Il dit, oui, Jésus, laisse tout la place, on n'a plus d'un de toi, c'est bon. Ça ne correspond pas. Oui, j'ai besoin. Pourquoi pas le besoin de Jésus ? Quel bon bien qu'il était dans mon cœur. Quelle est grande chose. Et je voudrais vous dire ceci. C'est les fêtes de Nouvel-Calib. C'est vrai, c'est des fêtes. Ils ne sont pas bibliques, mais ce n'est pas grave. Quel bonheur de se tenir avec ta famille. Il faut le faire. Tu l'as dit un peu de ta mère, je crois. Dans la petite table, le grand table, peu importe ta taille, café. Chaque fois que tu arrives d'un restaurant, tu as faim. Si tu vas d'un restaurant, normalement, c'est que tu as faim. Ou si ta femme a faim à manger, c'est que tu as faim. Tu es d'accord ? Parce que c'est difficile quand tu manges et que tu n'as pas faim. Et puis la dame a dit, excusez-moi, c'est complet, monsieur, mais là, il n'y a plus de place. Il ne faut pas te recevoir, il n'y a pas de place. Même, il dit, madame, je ne viens pas pour rien de place, moi. Je suis dans la casse-cou. Je me mange la dame, c'est pas grave, donnez-moi un bon casse-cou. Il y a des pistelles dedans, tout ce que vous voulez. Mais monsieur, on n'a pas l'habitude de le faire, ça. Je ne viens pas pour m'asseoir, je viens pour manger. Et quand tu viens vers Jésus, il te donne à manger. Sa nourriture, elle est merveilleuse. La plus belle des nourritures, c'est la vie. C'est le vie où la possédons. Amen. Alors, d'ailleurs, vous avez des qualités qu'on n'a pas, nous, on n'est pas chrétiens, je n'aime pas de gagne, de maupagne. On a Jésus en plus. Et puis on est avec lui jusqu'à son enlèvement, jusqu'au retour de Jésus. Nous sommes créés de corps, âme et esprit. Je cite ce beau verset quand même. Romain 8,16. Il est dit, car l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Je vais vous donner l'explication, excusez-moi si je n'ouvre pas la Bible, mais c'est marqué là. C'est des fois que vous me faites très d'audience. Je vais prendre à peu près 280 textes avec moi, c'est quelqu'un, je suis calme. On est fort avec la Bible. Amen. Ce qu'on dit, c'est vrai. C'est écrit, c'est marqué dans la parole de Dieu. Alors l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Attends. Nous sommes créés de corps, âme et esprit. Vous suivez ? Je regarde de temps en temps, peut-être un ouf écoute. Je ne sais pas comment il est derrière moi. Non, non, non. L'esprit rend témoignage à mon esprit. Mais quel esprit ? T'as dit qu'on est créé de corps, âme et esprit. Il y en a 15 esprits, attendez-le. L'esprit qui fait partie de la nouvelle naissance. Vous trouverez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Si tu ne l'es d'eau et d'esprit, tu ne peux pas avoir dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on accepte Jésus. L'esprit de Dieu vient dans ton cœur. Dites-moi. L'esprit de Dieu, oui. Comment qu'on l'appelle ? L'esprit de Jésus, l'esprit du Christ, l'esprit d'amour, l'esprit de grâce, l'esprit de la notion, l'esprit de vérité, l'esprit du Fils de Dieu, l'esprit d'en haut, l'esprit de Saint-Petit, l'esprit de gloire. Il a plusieurs noms, mais c'est le même esprit. Éphésia, chapitre 4, il y a un seul esprit. Alors cet esprit vient dans nos cœurs. L'esprit de la nouvelle naissance. Et à part à mon esprit qui fait partie de mon corps. Vous suivez ? Alors là, je ne vais pas trouver. Cet esprit de la nouvelle naissance, vous ne l'avez peut-être pas pour celui qui n'est pas enfant de Dieu. Ah non, vous ne l'avez pas, celui qui n'est pas enfant de Dieu. Mais pour celui qui est enfant de Dieu, il l'a. Donc l'esprit de la nouvelle naissance, il parle à mon esprit. Il dit, attention, Milo, tu es un enfant de Dieu. Tu voudrais cet esprit ? Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Romain, chapitre 8, verset 9, il n'appartient pas à Christ. Le parlant langue ? Non, le parlant langue. Ne soyez pas choqués de ce que je vais dire. Je peux y aller, il n'y a pas de souci. Il y en a qui vont parlant langue, qui ne seront pas sauvés. Ce n'est pas grave. Comment ? Celui qui est baptisé d'eau. Vous savez, le baptême ? Le baptême. C'est le baptême d'eau. Il y en a qui ont pris un même. Peut-être qu'il y en a qui lui fait un peu plus chaud. Il y a des gens qui sont baptisés. Ce n'est pas encore des vrais chrétiens. Ils ont pris un même et sans savon. Alors, je ne dis pas, la crasse qui reste encore. Donc, nous, on n'a pas pris un même. Nous, on a reçu le baptême de la régénération. C'est trempé dans le sang Jésus. C'est mieux que dans l'eau. Dites Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est parlant langue. C'est parler de nouvelles langues. Mais le baptême de la régénération, c'est participer en l'œuvre de la lune. Quelle beauté ! Alors, ça veut dire quoi, menor ? Tu veux nous expliquer ? Explique-nous ! Ben, le baptême, il y aura qu'il va être baptisé. Mais qu'il ne sera pas sauvé. Alléluia ! Question qui se pose. Alors, c'est simple. Un enfant peut répondre de ce que je vais dire. Ça va, t'es prêt ? Bon, ce n'est pas méchant. C'est très simple à répondre. Mais j'essaie de rendre simple la parole de Dieu. Juste même si j'ai des années et des années à l'étudier pour le comprendre, il faut la rendre simple pour les copains et les amis ici. Alléluia ! Ça va ? Est-ce que le baptême d'eau, il vient avant la nouvelle naissance, ou la nouvelle naissance avant, puis après on se baptise. C'est quoi, Dieu ? Oui, c'est mieux, hein ? Alléluia, on est d'accord. Alors, l'autre dit, je ne suis pas baptisé encore. Je ne sais rien. Je dis souvent à mes enfants, tu ne baptises pas tout de suite, ma petite. Tu dis, je ne sais rien. Il faut que tu es prêt. Tu as compris ? Quand tu as compris Jésus, après tu peux te baptiser. Parce qu'il y en a qui ne se rend pas, il m'a expliqué ça à mon cousin, la mère. Je t'ai fait baptiser. Puis j'ai été la voir à l'hôpital. Je dis, ma cousine, il faut que tu montes pardon à Dieu. Elle a dit, mon cousin, je n'ai pas de péché, vous. Elle était un peu innocente, mais c'est qu'il est trop beau, vous arriverez comme c'est bon. Elle a dit, je ne suis pas méchant, toujours en petit, je ne sais pas ça. J'ai la Bible, il dit que nous sommes tous pécheurs. Et dans l'hôpital, elle me dit, mon cousin, je ne me parle pas de moi, je dis, j'adore. Une beauté, elle est partie, elle n'a pas eu le temps de se battre. C'est rien, c'est important, c'est une doctrine. Je me comprends. Et la nouvelle essence, c'est qu'il y a en retarde. Alléluia. Alors nous sommes créés de corps à l'esprit. On a un corps de chair. Il y a une soeur qui m'a demandé il y a quelques années. Elle a dit, comment on va voir le Seigneur ? Elle a dit, on va le voir avec nos yeux. Je dis, non. Elle a dit, je ne sais pas, on va le voir avec nos yeux. Elle a dit, je ne vois pas. Elle m'a dit, je ne comprends plus alors. Mais non, il faut d'abord qu'on ait changé, et on a un corps glorieux. Un corps à bien qu'un sain. Nous aurons changé en un instant. Ça veut dire ce corps de chair, là ? Parce que ni la chair, ni le sang, n'héritera le royaume des cieux. Alors on a tous besoin de Jésus. Et nous avons une âme en vous. Cette âme, elle vit éternellement. Dites Amen. Quand quelqu'un dit la terre, l'âme ne mûre pas. Le corps, par la poussière, l'esprit retourne vers Dieu. Il y a des textes avec. Mais l'âme, elle vit éternellement. Là, il y a une séparation qui se fait. Soit vers Dieu, soit de l'autre côté. Mais nous, on va du côté de Dieu, les enfants de Dieu. J'explique ça parce que ça va avec. Ça va, tout va bien ? Amen. J'étais donc sur un marché à Tarbes. Il y a des très belles nourritures. C'est pas le McDonald's d'un côté. Il y a des belles nourritures. On a un amateur des bonnes choses. Tant mieux. C'est pas de la fierté, ça. Quand tu peux te faire plaisir devant nos affaires, fais-le, c'est bon. Parce que demain, tu regardes, tu dis, j'ai 30 ans, et demain, tu te lèves, t'as 45 ans, t'as 50 ans. J'ai dit, mais t'as, c'est la vie, j'aurai su, j'aurai profiter un peu de la vie, pour le faire. C'est des bonnes choses pour les enfants, pour la famille, pour tout le monde, c'est bon. Ça vous plaît ce Dieu ou pas ? Oui. Donc, ma femme était sur le marché, j'avais laissé mon voiture ce jour-là. Et là, il y avait des témoins de Jova, ils s'en venaient. C'était pas mal. Puis moi, je me suis approché, mais pas bon, parce que je suis entré calme. Et je ne suis pas posé de question, je ne suis pas en train de discuter. Il y a un des pasteurs, des témoins de Jova, il vient vers moi, il dit, alors, petit gitan, j'ai une question à poser, il a vu que la tête qu'on a, il a vu que c'était petit gitan. Il dit, il me demandait, parce que pour eux, l'âme, elle est mortelle. Pour eux, quand une personne meurt, l'âme meurt aussi. C'est des faux enseignements. Ils disent que c'est le cerveau qui fait vivre l'âme. C'est-à-dire, si le cerveau s'arrête, l'âme a l'obligé de s'arrêter. Mais c'est intimidé. Alors, ils disent, est-ce que tu peux répondre ça ? Alors, je pensais à l'État, ils en avaient plus à, mais le Saint-Esprit m'a dit, ça, ça va suffire, tu verras. Et puis, je dis, ouais, je vais répondre. Alors, tout le monde s'est accouché, ça faisait un petit peu trash. Et là, je dis, est-ce que Dieu a créé l'homme ? Ah oui, Dieu a créé l'homme. Il a créé la femme, oui. Je dis, est-ce qu'il a créé avec son corps ? Bien sûr, il a créé avec son corps. Jusqu'à là, ça va être. Je dis, est-ce qu'il a créé avec ses nerfs ? Oui. Est-ce qu'il a créé complet ? Oui. Je dis, est-ce qu'il a créé avec son cerveau ? Oui. Je dis, est-ce qu'il vivait ? Ah, il bloque. Et comme il bloque, je dis, maintenant, je vais le débloquer. Écoute ça. J'y vivais pas son cerveau. Bien, non, il vivait pas. Tout à l'heure, tu m'as dit que c'est le cerveau qui fait vivre l'âme. Alors, attends, je te donne le texte dans le Genèse chapitre 2, verset 7. Il dit que Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et il devient une âme qui va. Allez-y, va, reviens ta vie. Alléluia. Notre âme, elle vit éternelle. Quelle beauté, Seigneur. On ira au ciel. On va trouver Jésus. Pas possible que vous étiez si méchant. Le monde-là, la famille comme ça, mon Dieu, c'est pas possible. Mais Dieu pardonne. Alors, c'est pas grâce, c'est par son amour que nous sommes sauvés. Des fois, je pense, je dis, Seigneur, comme une misère qu'on avait dans nous. J'ai encore des potes racines qui restent encore. Je suis un chercheur d'un maison dans les racines. J'en trouve toujours. Toujours le même point, non ? Parce que ça revient toujours que je sais qu'il y a pourquoi, l'arri serait bien. Ah oui, c'est comme quelqu'un qui est bon, on va pas lui, qu'à lui, il va me prêter quelque chose. Il est gentil. Mais il reste encore des petites choses qui restent. Je vous donne cette note-là parce qu'elle est très importante. On y va ? Et je vais faire attention à ce que je dis. Ça va vous encourager les chrétiens puis ça va encourager aussi les non-chrétiens. Ah bon ? Parce que, il y en a qui disent, pour être un enfant de Dieu, pour être un chrétien, il faut être trois, il faut être parfait. Écoute, et mille heures, il avait des problèmes partout. Il est quand même au sol de prière, il est tout partout. Comment ? Non, pour l'église, ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la chaisir. Ça veut dire quoi ? Tu veux dire quoi, mille heures ? Tu veux dire qu'on n'est pas parfait ? Non ? Oui, on n'est pas parfait. Mais tu veux dire que Jésus ne nous a pas pardonné ? S'il nous a pardonné, Jésus ? Alors, s'il nous a pardonné, tu es dans la perfection ? Non. On n'est pas encore dans la perfection. Vous savez qu'à quel moment qu'on s'est pas parfait ? J'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué tout à l'heure, il faut que nous voir que ça va être changé. Le corps-là, il n'a pas de perfection. Il n'a pas. On est d'accord, les pasteurs, hein ? D'accord, les chrétiens, tout le monde, lorsque Jésus viendra. Alors, ça veut dire quoi, mille heures ? On est à peu près pareil, alors moi, je ne suis pas comme... C'est rien qui va bâtir. Mais il y a une seule chose à faire. Il faut que tu dis Seigneur, je te suive, je t'accepte, ton cœur. Alléluia. Tout à l'heure, tu as dit, tout de suite, il m'a pardonné. Quelle beauté. Il t'a pardonné tout de suite. On n'a pas posé l'autre question. Est-ce qu'il t'a sauvé tout de suite en même temps ? Oui, il nous a sauvés tout de suite. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes aujourd'hui. Comment on dit, alors, t'as la réunion, t'as la rougérale ? Tu connais le petit restaurant là-bas à côté, le petit restaurant, il y a beaucoup de monde qui m'en attendent. Ben, tu n'es pas encore assis dans les lieux célestes. Si je suis réclamé, nous sommes assis dans les lieux célestes. Jésus est assis quand il a ressuscité. Jésus s'est assis à la droite du Père. Il va se léver un jour pour prendre son église, pour prendre tous les enfants de Dieu, tous ceux qui étaient durs, qui étaient difficiles à vivre. Jésus nous appartenait. Que Dieu soit béni. Est-ce que ça vous fait du bien la parole de Dieu ? C'est la parole de Dieu elle est vivante, elle est permanente, elle est efficace pour nous, elle est merveilleuse. Que c'est beau, que c'est beau l'enseignement de la Bible. Ça me bénit d'être avec vous ce soir. Vous savez, l'apôtre Pierre y a prêché. Vous lirez ça dans les actes des apôtres, chapitre 2, verset 37, 38. C'était une des premières prédications. Il y avait 14 nations qui étaient là. C'était le jour de la Pentecôte. Il y avait plein de monde. Et Pierre a prêché. Et après la prédication de Pierre, Pierre, il n'a pas fait la peine. Il n'a pas fait de mettre la main. On le fait, nous, certains pasteurs le fait, je l'ai déjà fait aussi. Et Pierre, il n'a pas dit qu'il s'est dévenu de la santeur à nous. Il n'a pas dit. Il est dit qu'après la prédication de Pierre, ils sont nus. Ils ont dit, oh, frère, que ferons-nous ? Pourquoi ils ont dit ça ? Parce qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Le cœur transpercé. Le cœur bouleversé. Quelle beauté ! Ton témoignage peut bouleverser une personne. Ta vie chrétienne, mon frère, ma sœur. Je m'adresse à vous les chrétiens. Ton témoignage à toi, c'est par ton témoignage que l'autre va venir à Dieu. Amen. Parce qu'un chrétien, c'est vrai, il a mis sa part. Il a quelque chose en plus. C'est un enfant de Dieu. Car il aura donné le pouvoir, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, il aura donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Racheté par la mort et la résurrection de Jésus. Merci Seigneur. Vous trouverez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 47. C'est Nathanaël. Il était caché sous un figuier. Il y a des grosses feuilles. Personne le voyait. Mais Jésus, c'est bien qu'il était. Jésus, il s'est outilé. Il sait ce que tu fais. Il sait ce que tu vas faire. Et il dit que Nathanaël est sorti de sa cachette. On va dire comme ça. Et Jésus, il fait signe d'apprendre par l'excédent. Il approche par l'éleur. Il n'entend pas. Il dit, « Ouais, j'étais là, et mon joli, beaucoup se perçait. » Et Jésus dit, « Voici un homme dans lequel... » Voilà. Parce qu'il a été partenu par Jésus aussi. Mais il y a une autre version qui dit encore plus beau. « Voici un homme dans lequel il n'y a pas de rien pensé. » C'est peut-être plus important. Bien sûr. C'est peut-être plus important. Mais quand on est enfants de Dieu, nous sommes vraiment qui sont enfants de Dieu. Mais alors, il y a des enfants de Dieu qui s'en connaissent. Ils y seraient bien. « Écoutez, je ne sais pas le nom de la femme, mais bon, vous ne soyez pas choqués de ce que je vais vous dire. Elle avait prophétisé. Ça devait être ce dimanche matin. Et puis, il y a un homme, il a parlé avec un homme, il dit, « Je crois que c'est ta femme qui a prophétisé un tel homme. » L'autre, il dit, « Je ne sais pas, elle est comme ça, comme ça. Oui, c'est ma femme. Il dit, « C'est vrai une prophétie qu'elle donne pour les petits dans la journée. » C'est pas une prophétie, vous voyez. Ça, c'est le mauvais témoignage. C'est le mauvais côté, ça. Ah oui ? C'est le mauvais côté. Mais à cause de ça, tu ne vas pas suivre Dieu, toi. Ah, ben écoute, Seigneur, moi, je ne comprends pas suivre Dieu parce que mineur vient tout de travers. C'est un autre terrible à l'estrade, mais l'arrière, ça ne va pas. C'est pas mineur que tu suis. C'est pas le poucan que tu suis. C'est pas les garçons, qui l'a. C'est Jésus que tu suis. Mais tu te trompes, là. Tu me suis l'autre, moi, qui ne s'est pas levé. Par contre, il n'est pas la bonne voie, l'autre. Il ne suit jamais qui va à gauche parce que à gauche, c'est pas le bon côté. Attendez, vous voyez, c'est là à gauche. Et à droite, c'est le bon côté. Ben, tu n'as pas à suivre, toi, tu suis toujours Jésus. Il y a un cousin de chez nous qui a dit, il a posé la question, tu suis Jésus. Il dit, Seigneur, tu es mon famille de genoux. Donc, il a dit, si tu le doux, tu ne sais plus la route à l'intérieur de lui. C'est le bonheur, Jésus, on suit Jésus. Ben oui, parce qu'il est vrai, Jésus. Il ne va pas t'amener dans une fausse direction. Alors, tu peux partir là-bas, il dit, il fait ceci, il fait cela. Comme si c'est toi qui as un livre dans les mains, c'est un livre de vide. Maintenant, il est régné de ma carte. Il y a des garçons qui font ça, je te régné de ma carte. Je ne suis pas sur ta carte pour la parole de Dieu. Alléluia. Ben, il faut suivre Jésus. C'est lui le vrai. On a du mal, ce n'est pas facile. Comment, Milord ? On a du mal, c'est très dur. Je ne vais pas vous le cacher, je vais me parler sur la tentation, ce soir. Ça concernait un peu les chrétiens, puis il m'a dit, Milord, il n'y a pas mal de gens qui vont me dire qu'ils écoutaient. Jésus, il a été aussi tenté, il trouve ça dans l'Hébreu, je suis en 4, 9, et 15, il a été tenté en plus de choses. Mais c'est normal d'être tenté. Je voulais dire, dit Amen, parce que c'est normal. Mais est-ce que c'est normal de se commander la tentation ? Ah non, ce n'est plus normal. On ne va pas en parler parce que je vais m'en parler, c'est bon, je m'arrête. On est heureux avec Jésus. Gloire à Dieu. On passe par des misères aussi. On passe par des problèmes, des difficultés. Mais quel bonheur quand on parle avec Jésus. Il faudrait nous expliquer cette misère qu'il a eu. J'en ai eu aussi, il a souffert. Il souffrira toujours sur cette terre. Mais j'allais dire qu'il m'en débarrera bientôt. Quel bon débarrera à part de la terre. Et l'autre, il dit, ben je veux bien suivre, je ne suis pas encore prêt. Je n'ai pas tout fait mes affaires encore. Il faut que je me prépare à avoir un parti puissant pour être pardonné. Alors Macron ? Tu vas où ? À le fin de Noël ? C'est bientôt, il est arrivé. Ben non. C'est Jésus qui te débarrasse. C'est pas toi pour que tu te débarrasses des affaires. Mais c'est trop beau ça. C'est pas mal que tu te débarrasses. Tu viens en costume. Tu viens comment ? Il t'est subi à 500 euros à perdre le pied. Mais non. Jésus, c'est comme le McDonald's. Moi je ne vais jamais là-dedans. Il dit, viens tel que tu es. Viens comme tu es. C'est pas qu'il y a le McDonald's. C'est ça que tu rentres là-dedans. Je te dis, à continuer. Le Seigneur est tous mes problèmes. Non, les gens les font. C'est plus comment on fait. On va là-dedans. C'est plus comment se tenir. L'autre il dit, détends-toi. L'autre il dit, ben je vais me coucher là. Mais avec Jésus, il faut se détendre. Seigneur, tu m'acceptes comme je suis. Je ne connais pas mon caractère aussi. Je te dis, je prends tout. Tout ce qu'il ne va pas, je prends. Et j'enlève tout. Parce qu'il n'avait pas fait ça, je vais lui dire comment on l'avait fait. Ça aurait été lieu pour pas. Je ne vois pas quel millaire il aurait voulu. Parce qu'il y en a qui confondent ça, ça je vous le donne aussi dans l'ordre. Je ne sais pas si vous avez touché le caractère après, mais je vous le donne dans l'ordre. Il confondent ça. Faut que je fasse ça, bon, faut que je fasse ça. Mais non, il n'y a rien. T'as su, ça a demandé pardon à Jésus. Je vois à Dieu. Je vois mes cousines au fond, je suis content qu'il y en a certainement d'autres encore. Il faut aimer aussi sa famille. Ah oui, tu ne peux pas être celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il n'aime pas son frère, qu'il doit à côté, il est bizarre celui-là. On a posé la question à un homme, un rabbin, Rabbi Jacob, il avait une connaissance surnaturelle. Et un homme a venu le poser, il a dit, je voudrais un remède, il dit, je voudrais que tu donnes une réponse de ce que je vais te demander. Il a dit, je voudrais une réponse pour avoir la crainte de Dieu. Et cet homme, il a répondu, Rabbi Abraham, j'allais dire à Rabbi Jacob, j'allais dire à Rabbi Abraham, il a dit, j'en ai pas pour la crainte de Dieu, mais j'en ai une autre. Je peux t'enver une pour gagner l'amour de Dieu. Ah, il dit ça, je dis-moi ce qu'il faut faire. Il a dit, pour avoir l'amour de Dieu, il faut avoir l'amour des âmes. C'est bon, on a beau donner ça, j'ai de l'amour, mais j'en manque, mes frères et soeurs. Mais j'ai de l'amour, mais il m'en manque. Vous savez que Dieu n'a pas d'amour. Comment ? C'est l'amour. Ça me fait du bien. Dieu, c'est pas du pain, c'est le boulanger. Ah oui. Dieu, il n'a pas de vie. Dieu n'a pas d'esprit, c'est l'esprit. Dieu n'a pas un petit peu de lumière, c'est l'esprit. Dieu n'est pas ce qu'on a choisi. Parfait. On a voulu trouver des défauts sur Jésus, mais il n'a pas. Seigneur, c'est l'amour qui est pour toi. On est tous les plus forts. On est tous les plus grands. Alors même si demain, on coupe les jambes, les bras, je reste avec Jésus. Alléluia. Parfait, on arrive à perdre avec lui. C'est l'heure, ça ? Dans le ciel, il n'y aura plus d'heure. Le temps n'existera plus. Comme si tu as deux barons des vins de paradis, là-bas ? Il arrive à lui. Si tu dis, barons des vins, excuse-moi, il est l'heure du matin, je me couche et on se voit demain. Il n'y aura plus d'heure. Le temps n'existera plus. Alléluia. Mais il n'y aura une union mais plus dans le ciel. On ne va pas se faire ici. Argeval, ni à Rouen, avec le troisième ciel. Vous trouverez ça dans deux, que ce sont ici à chapitre 2, quand il dit notre union avec lui. Ah, je me trompe. Donc il dit, c'est impossible, tu es là aussi, toi ? Tu es bien là, toi ? Il n'y avait pas que ça. Le mec dit, il y avait des surprises, le monteur, il n'y avait pas de surprises. Avant, on avait des surprises, on avait des cafés, on avait des campagnards. Ben oui, il y avait une grosse surprise. Il y avait un tas de journal, il y avait Paris-Normandie, il y avait New York, il y avait tout dedans. Et le temps d'aller pûcher là, ça m'en dérame de vie. Il y avait une sucette, en ce moment, elle a défendu. Il n'y a pas de surprises. Ça n'existe pas. Ben je suis content de te voir. Tu te rappelles là-bas, où je vais aller là-bas, dans le pétraltar là-bas ? Mais non, on ne se rappellera plus des choses passées. Alors ça veut dire quoi ? On se reconnaît, on ne se reconnaît pas, comment ça va être ? T'as grossi, t'as grandi, honté, t'as vieilli. Non, c'est toujours connu de Dieu. C'est mieux, je ne fais pas d'accord. C'est toujours connu de Dieu. C'est comme si on sera toujours connu au ciel, mais pas sur la terre. Il n'y a pas d'accord. On est un grand docteur, un important qui fait peste, qu'est-ce qu'on est venu ? On sera toujours au ciel de lui. On n'aura jamais été sur la terre. Ça va vous dire ? Alléluia ! Je vais m'arrêter. Vous trouverez ça dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Paul est dit, je connais un homme en Christ, qui fut ravie au troisième siècle. C'est la demeure de Dieu, le paradis de Dieu. Attends, Milord, tu ne fais pas une erreur, dans l'évangile de Matthieu, je suis à peu près 24. Il est dit, au verset 29, 30, 31, qu'il est dit que le ciel et la terre, par ça. Oui, mais là, il n'est pas question du ciel. Le paradis de Dieu, il est indéplaçable. Personne ne peut toucher à ça. Ça, c'est la demeure de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est là que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, 14 premier, il a dit, « Je m'en vais vous préparer une place. » C'est-à-dire, la place de l'homme, il y a 2000 ans, il attend pas du prix. Alléluia. Ça veut dire, est-ce que tu veux Jésus ? Si on pose la question comme ça, sans faire d'appel, excusez-moi du mot, il y a des mots un peu bizarres, il faudrait être fou pour ne pas répondre. Qu'est-ce que tu préfères, Jésus ou Satan ? Il dit le mot, il ne ferait pas de dire, dénoncé, qu'est-ce que tu préfères, le paradis ou l'enfer ? Qu'est-ce que tu préfères, 4000 euros ou 440 euros ? Il y a une différence, hein ? Jésus nous invite. Alléluia. Mais pourtant, il n'y a pas besoin de nous, Seigneur Jésus. Demain, qu'est-ce que j'ai fait d'être créé, Seigneur, moi ? Ton misère qui m'arrive. Tu ne sais pas que Jésus enlève tout ça. Si tu es là, c'est parce que Jésus le veut. Il fait comme il veut, Jésus. Il décide de tout. Demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Ne soyez pas touché de ce que je dis. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Peut-être à l'heure, en téléphonant chez moi. Mais j'ai choisi Jésus. Je dis toujours revivre Jésus. Alléluia. Je termine et je vous dis ceci. Je ferme la vie. Je m'adresse aux chrétiens. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Je le dis bien, attention à ce que je dis. Je suis responsable de nous. Un chrétien, il ne doit pas se plaindre. Un chrétien, il ne doit pas se tracasser pour des choses inutiles. Quand un chrétien se plaint, il dit, quelle misère, c'est ça, quelle misère, il doit dire, Alléluia, Seigneur, j'ai été sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Moi, je me lève le matin, je vois mes pieds, je ne dors pas beaucoup. Voilà, on dit une autre Bible. Puis j'allume mon feu à boire, là, je tombe, après un feu à boire, je suis allé y aller, excusez-moi. C'est bon d'odeur. J'allume mon feu, je fais de mon café, ma femme dort, les petits sont là. Quel bonheur. Ce matin, ils ont fait un, comment on appelle le déjaillé d'un plan. c'est ça. C'est en blé au cours français, ça. Ils ont fait une table une merveille. Ma femme a commencé à... J'ai dit, ce que tu fais, le mec, ma mère. Elle m'a dit, c'est une bonne petite gueule. Ça ne m'a pas trop plu. J'en reviens de voir, ils s'est allé le manger, ils ont dit, ne pas voir. Il n'a pas une vieux d'avance. Elle a fait une table comme ça, ma belle fille, une merveille. Il y avait tout ce que vous voulez sur la table, du fromage, du chocolat, des gâteaux, des croissons. C'était une merveille. Quelle beauté pour ta petite famille. Quel bonheur. Je vois ma famille qui est là, prier pour ma famille. J'ai des cousines sans malade ici. Mon petit a souffert aussi. Mais au ciel, il n'y a plus de maladie. Alléluia, vous trouvez ça dans l'Apocalypse, chapitre 22. Il est dit qu'il y a... Vous savez, il y a eu dans le Jardin d'Éden, dans le Jardin d'Éden, chapitre 3, je ne vais pas tard faire ce qu'elle dit. Il y avait deux arbres, particulièrement. Il y en a plusieurs. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord ? On ne peut pas venir un peu, c'est pas toi. Il ne va pas venir Macron. Et celui qui est l'arbre de vie, la Bible dit qu'il y avait l'arbre de vie. Et ils ont mis des chérubins parce que ça nous obéit, ils ont touché à la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie, il y a des chérubins protecteurs de l'étroili qu'ils ont pêché pour que qu'ils en prennent de façon pour ne pas qu'ils vivent éternellement. Je vous donne l'explication. Mais d'après la Bible, vous le trouverez dans le Genèse chapitre 22, euh, l'Apocalypse chapitre 22, pardon, que cet arbre-là a été déraciné parce qu'il sera planté dans le paradis. Et la Bible m'a dit qu'il y aura douze fruits différents au moins, dans toute l'année, douze mois de l'année. Ça veut dire quoi ? Et que les affaires servent à la guérison des nations. Ça veut dire qu'il y aura une malade. Il y aura une santé pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que c'est beau. Vous savez, je vous donne les deux versets si vous voulez, mais c'est pas grave. Il y en a qui disent c'est par ces meurtrissures, enfin, il y en a qui disent, la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes qui a dit. Je termine d'un parce que c'est important, c'est une doctrine, c'est important. Je me pose la question, est-ce que Jésus n'est mort pour une guérison du corps ou il est mort pour la guérison de notre âme ? Répondez-moi. Non. Il est mort pour la guérison de notre âme. Donc, Jésus n'est mort pour notre âme, pas pour notre corps. Il n'est pas toujours guéri. Et lorsqu'on en part dans Jésus, notre âme est guéri. Alléluia. Je finis là-dessus. C'est trois fois que je le dis. Quand Jésus viendra, vous attendez Jésus ? Sonique, l'attend, l'attend, que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y aura encore des personnes, des chrétiens ? Je t'ai acheté la pose à toi mais tu vas répondre. Supposons, que tu es malade et Jésus vient en même temps, il vient chercher son église. Même que tu es malade, est-ce qu'il va te prendre ? Gloire à Dieu. Mais est-ce qu'il y aura des non-chrétiens qui ne seront pas malades ? Et est-ce que Jésus va les prendre ? Tant que ça ne correspond pas, il est venu pour sauver notre âme. C'est rien tout ça. Mais on va trouver Jésus. Voyez mec, tu vois ma cousine, ne va pas prendre ? C'est au paradis, plus de traces de maladies, plus de souffrances, plus de pleurs, plus de jaloux, plus de fauchetons, plus de fauchetons, plus de rancunes, plus d'hypocrisie, plus de tricheurs, plus de menteurs, plus d'arrages, plus de tristesse, je m'ennuie Seigneur, il faut que je redescends du paradis maintenant. Faut attention, si tu tombes au troisième diable, ne parlez pas de casier. Mais on sera heureux pour l'éternité. Et ça, c'est bientôt. Alors, qu'est-ce que tu vas faire dans ce soir ? Alors, tu dis, oui, mais je ne suis pas prêt. Oui, mais j'ai vu la préparation. Je ne suis pas du tout. On va faire mes yeux. On va chanter un petit cantique. Je voudrais chanter, Féminin. Oui, j'ai besoin de Dieu. Que Dieu soit béni pour ces grandes paroles. Ça vous a fait du bien, la parole de Dieu ? Je vous le dis à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Quand tu peux faire quelque chose de bien, fais-le de tout ton cœur. Amen. Oui, j'ai besoin de Jésus. Oui, j'ai besoin de lui. Oui, j'ai besoin de Jésus. Oui, quand tout est sable et l'éloine sur nos chemins. Lorsque, si je ne veux pas, je ne vois plus tard. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 J Il ne prend pas une hôtel à 4 étoiles, il dort à la belle étoile, c'est différent. Et il se réveille, il dit alors, qu'est-ce que tu as réveillé ? Ah, il dit, moi, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas faire plus de bonnes lettres. Il dit, j'ai rêvé, j'étais au paradis avec Dieu, il t'échange. Il dit, il y avait toujours la présence de Dieu, enfin, il m'explique, c'est une belle chose, pour manger l'œuf, monsieur. Et puis, l'autre, il dit, moi, j'ai parlé de six temps, il dit, je n'ai pas fait plus beaucoup de ça, et il dit, comme je suis, tu étais au paradis, il dit, moi, j'ai mangé. Je ne sais pas pourquoi, c'est des amis, là, c'est la sœur de tout, moi, j'ai mangé. Préparez-vous, préparez-vous pour le retour de ceci. Alléluia, Dieu vous bénisse, merci à Dieu, on se reverra certainement dans notre année, ah oui, c'est bientôt, hein, et merci à vous, quand même, merci à tous les garçons, que Dieu soit béni, tenons-nous par la main, jusqu'à l'enlèvement des livres, il y a ta sœur à côté, quand je prends avec toi le voyage, tu n'apprends pas aussi par la main, elle ne paillera pas, c'est Jésus qui a payé pour toi, mon frère et soeur, que Dieu vous bénisse. J'ai lu là, merci pour la bonne liberté.